Et Denis va vous montrer des images d'exception, aériennes évidemment, des drones d'image comme on dit, c'est un peu ça Denis. Le musée Bertrand ce matin. Oui, l'hôtel musée Bertrand, alors c'est l'hôtel qui doit son nom général s'il vous plaît, Henri Bertrand, grand maréchal du palais sous l'Empire, fidèle compagnon d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. Il domine, regardez comme c'est joli, il domine le couvent. Alors, les historiens se crêpent un peu le chignon pour la date de construction, c'était en 1770. La demeure fut édifiée d'un style classique, c'est vrai. Alors, il y a quand même quelques fantaisies. Il y a un très très joli balcon gravissant à balustre en 2001. On peut y compter Florette avec une mandoline en dessous. Bah, dites-donc Denis. Bah, pourquoi pas. Calmos ? Oui. Alors, vue sur la vallée de l'Arc, absolument admirable. Ensuite, eh bien, ce magnifique endroit a été affecté au général commandant la 17ème division d'infanterie de 1917 à 1919. Ce fut aussi à l'hôpital unitaire et c'est aujourd'hui un musée napoléonien avec, je me suis laissé dire, des têtes d'Indien Givaro, des têtes réduites. Absolument, ouais, à voir. Merci Denis. Ah voilà, le musée a visité, il y en a beaucoup ici, et Denis Ganné évidemment, qui connaît bien cette région, vous fait partager son enthousiasme. Merci. Merci.